Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique renforce la force de frappe de l'armée nationale tchadienne avec 28 véhicules blendés, 10 citernes à eau d'une capacité de 7 tonnes, 2 gros porteurs équipés de matériel de dépannage, 2 gros porteurs de troupes, 3 tractopelles de terrassement et 10 toétapicops double cabine d'une valeur de 49 milliards de francs CFA au profit du groupement spécial antiterroriste PSI. Nous recevons officiellement aujourd'hui la troisième partie des lettres promis par nos partenaires américaines privilégiées. Le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à travers sa représentation diplomatique a cette aide si précieuse dessinée à un grand parti en bataillon de faisant est de la force Djecheng Sahel. Remettant les clés au chef d'état-major général des armées, premier adjoint, la chargée d'affaires de l'ambassade des Etats-Unis au Tchad justifie ce don. Nous sommes confiants qu'avec cette remise, le contingent tchadien de Djecheng Sahel sera pleinement formé et équipé pour sa mission de lutte contre le fléau terroriste et contre le trafic mafieux de tout genre, y compris la traite de personnes, le trafic de drogue et des armes. Ravis de l'apport constat du gouvernement américain à l'armée nationale tchadienne, le CMGA premier adjoint salue cet appui. Je voudrais, au nom des plus hautes autorités de la République du Tchad, remercier les Etats-Unis d'Amérique pour l'aide de multiformes qu'ils apportent aux forces de défense et de sécurité du Tchad. En effet, ce don destiné au groupement spécial antiterroriste permettra à cette unité d'être opérationnelle pour faire face au groupe armé terroriste qui écume nos populations. Le groupement spécial antiterroriste PSI est créé en 2007 pour lutter contre l'extrémisme violent et barrer la route à toute personne malveillante qui nuit à la quiétude des paisibles citoyens. Sous-titrage Société Radio-Canada